Et y'a tout le monde, c'est Eskipion, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team pour une vidéo à vocation sur le tout nouveau portail anniversaire les amis. Comme chaque année, on a un anniversaire Rising Sun parce que Club est très peu original. Et cette fois-ci c'est encore un portail allemand. Et lundi il y aura un portail japonais. Du coup on va passer en revue à ce portail allemand. Mais tout d'abord, la publicité. Marre de se faire chaffeter de mettre beaucoup d'argent dans le jeu pour rien du tout ? Arrêtez d'acheter des packs scandaleux. Avec Antoon, profitez d'une offre incroyable qui vous permettra d'avoir un compte avec plus de 10 000 Dream Balls, sans aucun scénario de farmer, et une quantité monstrueuse de joueurs nécessaires rien qu'avec l'étiquette de ces 6 années de jeu. Vous pourrez invoquer sur tous les portails de l'anniversaire et choper des dingueries. Contactez Antoon sur Twitter ou ses autres réseaux. Et achetez un compte magnifique à différents tarifs pour devenir le meilleur joueur en PVP. Vendeur fiable, francophone et sympathique que je vous recommande. Merci beaucoup à mon partenaire Antoon de m'avoir donné ce compte pour fêter cet anniversaire ensemble. Et du coup, pour cette review, Margus, qui est à chaque fois sur le portail allemand Rising Sun anniversaire. Eh bien, Margus, merci Starev de t'être abonné à la chaîne. Prenez exemple sur Starev les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Donc ce Margus là, en fait, il est extrêmement fort en tir. Il a de très très bons passifs, enfin de très très bonnes stats en physique. Et en plus, ok, là il y a un autre abonné qui ne s'est pas affiché. Mais bien, merci à toi en tout cas, merci à toi de t'être abonné. Deux abonnés en quelques secondes, c'est abusé. Merci à toi. Alors, tirant dans la surface de réparation, les tirs dans la surface de réparation adverse ne subissent plus les effets de la distance et de l'angle de tir. Probabilité d'activation 80%, il aurait fallu du 100% parce que c'est un ballon haut. Et en plus que derrière, on a demande de ballon haut à 80%. Donc déjà ça, on sait que c'est une belle fraude. Parce que du coup, si vous avez un ballon bas, il va falloir amortir, shooter, tout ça. Et donc, vous allez péter votre 80% ici. Donc là, il aurait au moins fallu du 100% là-bas. Parce que si on obtient enfin un ballon haut, mais que le passif ne s'active pas, on aura moins de stats. Donc ça, encore une fois, ça me semble être un build pas très opti. Mais il vient avec une nouvelle TS de tête extrêmement puissante. C'est 555, c'est l'intensité maximale pour les TS solo dans le jeu à l'heure actuelle. C'est très très fort. Il a la 1-2 avec Chester et son dribble germanique, qui est son meilleur dribble. Il n'a pas son meilleur tir au sol et tout ça. Mais bon, on va le jouer uniquement en aérien. Il a un shield d'une seule TS. Donc s'il y a des défenseurs qui scellent 2 TS, vous allez être obligé de mettre 2 têtes. Parce que sinon, vous risquez de vous la faire sceller. Et ça, c'est déjà un peu plus compliqué pour le build. Et aussi, par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand il est full-stam, l'intensité TS de 20%. Donc sa tête à 555, elle va monter extrêmement haute. Vous lui rajoutez une autre line. Chainsmaker de Tsubasa, par exemple. Et ça va faire extrêmement mal. Ça, c'est une certitude. Pour moi, Margus est le plus intéressant du portail. Pourquoi ? Parce que là, on a un Schneider juste derrière. Alors dernièrement, on a eu un Schneider Dream Collection. Junior, Hambourg, Dream Fest, pardon. Qui est extrêmement fort. Ici, grosse, grosse, grosse stade de tir. La stade de puissance qui va avec est pas mal. Il a 10% face aux défenseurs, 10% face aux gardiens de but. Donc, ça va monter encore plus haut. Mais il vient avec une volée basse à 555. C'est le top du top, encore une fois. Mais je pense que ça va être une TS qu'on va sacrifier sur le Schneider Hambourg. En plus, il vient avec deux volées. C'est la première fois que je vois ça, je crois, deux TS identiques. Tire du feu contre-coup, qui est même pas sa meilleure volée basse. Parce que la meilleure volée basse, elle est gratuite et elle est farmable sur un scénario. Il a sa 1-2 avec Tager Bran. Donc, si vous avez eu le Dream Collection, c'est pas mal. Et il a son... C'est pas son meilleur dribble solo. Il a 7% de liens. Donc, ça, c'est bien si vous ne les avez pas tous. Mais on commence à en avoir beaucoup. Il fait consommer 40% d'endurance en plus. Donc, pour fatiguer les gros gardiens, ça, c'est extrêmement fort. Ça, c'est vrai. Et pour les défenseurs aussi. Et résistance à la neige. Donc, c'est un joueur orienté PVE. Donc, c'est du gros gâchis. Il aurait fallu un passif, en plus. Voilà. Donc, pour moi, ce Schneider-là n'est pas intéressant. Surtout qu'on y reviendra plus tard pour faire une comparaison. Mais derrière, il y a Chester. Et là, Chester, c'est décevant. 38 000 d'attaque. On a très rarement quelque chose qui est en dessous de 40 000 maintenant. Parce que maintenant, la moyenne, c'est 50 000. Même s'il a son passif de 30% dans la zone centrale, c'est nul. Pour moi, c'est pas du tout intéressant. Et il a une grosse passe. Une nouvelle passe. Vous l'y mettrez même ses meilleurs TS. Dans la zone centrale, oui. Il va peut-être récupérer quelques ballons à condition... Donc là, il donne 7% de l'air, c'est très bien. Mais à condition d'avoir une bonne lecture à 30%, là, ça va être Gamebreaker. Très clairement avec la bonne lecture. Et il donne 5% de hotline à un attaquant. Donc par exemple, à votre Schneider. Ou à l'attaquant Super Dreamfest qui aura très bientôt, ça c'est sûr. Mais ce qui fait que ces joueurs-là ne sont pas intéressants. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on est sur le serveur de la GT. Il y a le créateur Ninamart qui fait des tableaux. Donc merci à lui de nous faire ça. Regardez par exemple le nouveau Margus. Il est extrêmement fort. Regardez sur sa tête. 729 000. Ça, ça frappe fort. Ça, ça tape bien fort. Ça va faire mal à mon avis à Ken ou à Kashimazu. Et ça va peut-être même faire mal à Salinas. Mais ça, c'est pas encore sûr. Regardez, il fait 729 000. Et regardez, Salinas avec son meilleur passif, il monte à 844 000. Donc en fait, non. Ça va même pas marquer à Salinas. Donc ça sert à rien d'aller chercher ce Margus. Le Chester. Alors oui, on a récemment eu un Chester Junior 3% qui est sorti. Regardez la stat de passe par rapport au Chester. On va utiliser un Chester idéalement en créateur d'occasion. En passe, il sera complètement imprenable. Mais ici, on a un Chester un peu plus polyvalent. Mais il est plus fort en drift, il est plus fort en défense et tout ça. Mais il m'a pas l'air vraiment intéressant en fait. Il m'a vraiment pas l'air intéressant. En plus là, les stats sont déjà calculées avec bonne lecture plus zone centrale. Et là, vous voyez que malgré tout, il restera en dessous. Donc pour moi, si vous avez le Chester 3%, ça sert à rien d'aller chercher ce Chester là. Gardez vos Dream Balls pour le Super Dream Fest. Et par exemple, avec ce Schneider. Alors là, par contre, ce Schneider là est une fraude. Regardez le Schneider en bourre. Comment il tape super fort. Alors que là, le nouveau Schneider, c'est vraiment juste une TS. Voilà. Donc, n'invoquez pas. Maintenant, si vous aimez les personnages et que vous avez envie d'invoquer, faites-vous plaisir. Ça reste un gacha, il faut jouer pour se faire plaisir. Mais bon, voilà. Du coup, maintenant, on va commencer la vidéo vocation. C'est un palier à 6 steps. Ouh là là, avec un joueur des trois garantis sur le sixième palier. On va faire une seule et une écrota. Je le fais pour vous les amis. C'est parti. Ok, première avocation, enfin, première multi, ça ne va rien donner. Comme d'habitude. Hop, deuxième multi, c'est parti. Allez. Alors là, est-ce qu'on a une nécessaire garantie sur le troisième ? Ah non, c'est 50% de chance. C'est sur la quatrième que c'est garanti. Allez, donne-moi une nécessaire là maintenant, s'il te plaît. Honnêtement, si je devais... Bon, là, on ne l'aura pas. Sur ce compte-ci, je préférerais avoir Margus pour un peu jouer et avoir un bon attaquant parce que je n'en ai pas encore. Mais ce que j'espère, c'est que sur le portail du Super Dream Fest, il y aura au rate-up le Schneider. Et si je chope le Schneider, j'irai mettre sa meilleure volée basse sur le Schneider Hambourg. Voilà. Donc, je fais un pari risqué. Bon, ok, là, il n'y a pas nécessaire. C'est éclaté au sol. Vraiment, le joueur que je préférais éviter, là, à l'heure actuelle, ce serait Shester. Ok, là, SSR garantie. La petite soeur de Schneider, c'est un signe, c'est un signe. Donc, la petite soeur de Schneider, on a Tager Brand, on a Kals. C'est le trio parfait pour aller avec Schneider. Du coup, c'est parti. Ça ne scintille pas, mais ça, il faut plus s'y fier. C'est peut-être un des trois, pardon. Schneider, s'il te... Oh ! Ça, par contre, c'est encore mieux. Ça, par contre, c'est encore mieux, les amis. Honnêtement, ce Natureza Next Dream 3%, là, il vient avec sa meilleure... Enfin, avec un très, très bon balle au haut. Ça devient, c'est bien, puisque là, je vais lui mettre le Full Metal Phantom, et je crois en plus que sur ce compte, j'ai eu Zidane pour aller avec. Du coup, c'est carré. On est parti, cinquième step. Un nouveau joueur SSR, 30% de probabilité. Allez. Ce serait sympa. Ouais, le jeu n'est pas sympa. C'est un anniversaire sans drop. C'est un anniversaire de Shaft. Et là, on a un des trois, garanti. Allez. S'il te plaît. Ah, j'ai envie de tenter Margus. Allez, Margus. J'ai envie de m'amuser avec un Margus, en fait. Ça, ça fait longtemps que je n'ai plus joué de Margus. Ok, il y a peut-être deux SSR, là. Il y a un aura deux. Ça va péter sur le panneau, je le sens. Ok, on a Schneider. Bon, pas mal. Au moins, il a des deux que je voulais. J'aurais une très bonne volée basse sur le Schneider en bourre. Allez. Il faut que ça pète, s'il te plaît. S'il te plaît, Margus. Ah non, Ishizaki. Après, c'est un très bon défenseur 3%. Ben voilà, c'est fini, les amis. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos en vocation. J'espère qu'elles vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez invoqué et ce que vous avez drop. Dites-moi en commentaire aussi. Quelles sont vos attentes pour le Super Dream Fest ? Pour ma part, ce serait un gros Yuga Game Breaker ou un gros Mickaël. Et j'ai aussi vu, en parlant de Yuga, qu'il y a un nouveau portail qui est revenu avec les joueurs anniversaires du dernier anniversaire japonais. Donc, celui qui est sorti au mois de juillet et août, il me semble. Et bien, il y a tous les meilleurs joueurs de cet anniversaire là-bas. Y compris le gros Misugi. Mais ils sont tous dépassés. A part le Yuga qui a un gros tir pour mettre éventuellement au Yuga Super Dream Fest. Je vous conseille d'attendre. D'attendre. N'invoquez pas là-dessus. Parce qu'en plus, il y a quand même un nécessaire garanti. Mais ça ne vous garantit pas un de ceux-là. Donc, attendez le Super Dream Fest. S'il y a un gros Yuga, on verra dans 15 jours. Enfin, attendez 15 jours avant d'invoquer. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu. Ça me fait super plaisir. A vous abonner à la chaîne. Je vous annonce d'ores et déjà que fin de journée, il y aura une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Ace. Du coup, ne la manquez pas. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501